et on est de retour pour plus de dedo spaceo on fait le on finit le secondaire dans l'ichimura on finit le secondaire dans l'ichimura il nous reste encore cet endroit je me rappelle plus de ce qu'on au quatrième comment on y va ok là ça monte donc cinquième donc c'est juste derrière moi nickel c'est pas loin ah quand on joue les choses dans l'ordre honnêtement ça se passe super bien même le secondaire est pas très long en fait par contre le pôle médical je pense que ça va être différent après on avait une salle niveau 2 je crois qu'ils traînent ok elle est à droite j'aime bien ces cartes interactives comme ça pas besoin de ça n'est pas pause ok c'est pas bien ok 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 c oh ok ok voilà ok ok On remonte, on va dans la salle principale et on va voir si on a vraiment tout fait ici. Normalement oui, et après on va au pôle médical, je crois que le pôle médical, on a des trucs à voir. Donc là c'est tout bon, ça cette salle je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas trop sûr mais ça ne devrait pas être important je crois. Alors on a fait l'ingénierie, on a fait le forage, on a fait les cultures. Là, oh il y a une salle niveau 1 qu'on n'a pas faite. En garde, chargement. Ok. En garde, chargement, on fait voir un peu. Ah la putain ! Encore ! Ça, ça fait un peu plus peur par contre. Surtout quand les portes commencent à s'entrouvrir comme ça. J'avoue que là, ça fait un peu plus flipper par contre. Ah ce jeu. Ah le dernier épisode, j'étais en train de parler d'un truc et j'ai été complètement coupé par le jeu. En fait, ça arrive souvent. C'était des jeux d'horreur là maintenant, les survival horreurs et tout ça. Ils commencent à faire le même système que Dead Space. Genre Dead Space 3 l'avait très très bien fait à l'époque. C'est d'avoir des missions secondaires en fait. Mais pas des missions secondaires qu'on fait soi-même ou alors des trucs secrets un peu comme la God of War. God of War par exemple, c'est un peu chiant. Il faut un peu chercher et tout. Enfin, il faut revenir aux endroits. Une fois que vous avez débloqué des choses dans l'histoire, vous pouvez passer à des nouveaux endroits. De lieux en fait que vous avez déjà vus. Donc honnêtement, c'est chiant des fois parce qu'il faut retrouver l'endroit. Il faut trouver le lieu et tout ça. Donc vous tournez un peu en rond dans le 1 et le 2. Dans le Code of War, je parle de les nouveaux bien sûr. Et ça c'est un peu embêtant. Je trouve mais Dead Space en fait le fait vachement bien. Parce que c'est vraiment des vraies missions secondaires qui s'affichent en fait. Dans l'inventaire et tout ça. Dans le menu. Est-ce qu'on prend des munitions en plus ? Je pense pas. Non, on va rester comme ça. Et ça c'est vachement bien en fait. Parce que du coup, ça vous demande pas... Alors, faut aller là. Et après à gauche. Ça vous demande pas de tourner en rond. Parce que vous pouvez tout voir en avance. Et le jeu vous dit à tel... Vous dit à quand vous pouvez en fait accéder à cette zone. Et ça je trouve ça vachement bien en fait. Et du coup ça je trouve ça extrêmement bien. Parce que du coup... C'est pas chiant en fait pour le joueur. Vous êtes pas là à tourner en rond. Après il y en a... Je sais pas si les gens... Aiment vraiment... Euh... Un système où... Vous devez un peu tourner en rond et tout ça. Genre chercher... Genre un petit truc à récolter. Dans un grand... Un grand lieu et tout. Moi honnêtement je trouve ça vraiment chiant. Je trouve ça extrêmement chiant. Donc euh... Ouais c'est la porte tout au fond en fait. Donc du coup... Ouais pour moi c'est vraiment... Je trouve ça vraiment mieux en fait. Comment Dead Space le fait. Et apparemment... Euh... Resident Evil 4 le remake... Va faire ça. Apparemment confirmé. Putain c'est... Noir de chez moi. Rien du tout. Ah. On a un pingouin. C'est lui qui. C'est marrant. Euh... Donc ouais. Je trouve ça vraiment intéressant. Surtout pour les... Les jeux survival horror en fait. Parce que les jeux survival horror ils sont connus pour pas être trop long à chaque fois. Euh... Parce que au bout d'un moment bah c'est chiant quoi. Enfin évidemment c'est comme... C'est pas vraiment un jeu d'aventure en fait. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc vous pouvez pas faire 50 heures en fait sur un jeu comme ça. Genre déjà Dead Space la première fois que je l'ai mis en difficile j'ai mis 20 heures. C'est extrêmement long 20 heures pour un jeu... Un jeu de type survival horror. Et ça c'est vraiment bien fait du coup. C'est vraiment cool. Parce que... Y'a un système de mission secondaire. Et je pense que tous les jeux en fait sur survival horror devraient... Devraient se pencher en fait sur un système comme ça. Avec plus de lore ou alors plus de... De récompenses. Des trucs comme ça. C'est vraiment cool. Ça sera pour plus tard. Ça sera pour plus tard. Alors... Maintenant... Le pont de lancement. Le pont de lancement... Bon ça c'est au début. Ça sera pour plus tard. Pôle médicale. Salle 3. Salle 3. Salle 3. Oh. Oh la 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 la. Il y a trop de choses à faire au pôle médical. C'est horrible. La zone elle est immonde. C'est horrible. Et là... Le pont de lancement. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Là, les choses sont loin. Alors, on commence par... On a une salle 3 à gauche. Là, c'est plutôt sur notre droite pour nous. Ok, nos armes sont chargées. On est bon. On a notre superstage. Normalement, c'est... Ok, c'est là. Très bien. J'ai utilisé une lame ou deux. Peut-être que j'ai un peu mis trop de temps avant de la tirer. Enfin, ça ne sert à rien de la tirer. De toute façon, il n'y avait plus personne. Il faut que j'arrête de... Ok, c'est parti. Belle esquive. On va voir l'établis Parce qu'on a des objets On est bon Donc ouais Ça permet de rajouter du lore Ça permet de rajouter Des récompenses pour le joueur Ça permet de rajouter plein de trucs On a des dégâts Dégâts et des tp Par contre on doit recharger notre scie Il y a trop de bruit des fois Je me perds un peu dans ce qui se passe Alors tir et lance-flamme Donc les ricochets Comme j'ai dit On s'en fout un peu On va encore économiser des munitions On va attendre que Que ça soit Un peu plus vide Le feu Le feu Je voudrais économiser aussi Choc laser Choc laser Oui on peut augmenter les dégâts Augmenter les dégâts Et le tir aussi secondaire Enfin principal Ça c'est le tir principal Augmenter les dégâts Des rayons d'expérience Du tir secondaire Et ça c'est Augmenter la taille du projectile Je sais pas si c'est vraiment très utile Ouais on peut faire ça Très bien Voilà nickel Et les armes changent aussi Avec les rajouts Vous allez voir que le canister La réserve de propane Ou je sais pas quoi là D'essence Elle va être jaune Après avec la dernière mise à jour Et après lui je sais pas Ce qu'il a C'est juste des parties En fait qui sont rajoutées C'est vachement sympa Genre visuellement Ça fait quelque chose Donc ça aussi c'est pas mal Mais c'est des petits changements Et il y a pas de mode photo C'est bête Ok donc là Ouh la porte qui s'ouvre d'un coup Comme ça des fois Ça aussi c'est complètement aléatoire Isaac qui a peur Ça fait pas que je le comprends Très bien Réalisation du trancheur Ok Maintenant J'aurais jamais dû dire Que je le ferais à 100% Ok on a une salle 3 Tout en bas Ça c'est la salle de cryo Ça c'est la salle de cryo C'est bien ça ? Labo principal Oui Ah non Non j'ai rien Non c'est pas là Comment on y va ? Comment on y va ? Oh il y a la salle Au troisième aussi Non mais on est où là ? On est là ? Ouais Alors Comment on va au troisième Oh là Quelle merde Par là Donc Ok Faut revenir au Ah tiens Ils nous peuvent nous faire passer par là En direction de la navette Ok Faut revenir au tram Ça clignote pas maintenant Très bien Je serais curieux de voir Si on peut trouver ça sur internet Les différents Les différents types de salles en fait Qu'on peut avoir On va bien savoir ça Alors ça Avoir des Honnêtement je pensais que c'était une hallucination J'ai jamais vu des ennemis ici Comme ça Je crois J'ai jamais vu des ennemis ici Intéressant Très bien Très bien Francheur On va sauvegarder Je pensais limite à des hallucinations Honnêtement What Oh J'avais le bug Ok J'avais le bug Des fois quand on va trop vite avec l'inventaire Qu'on le On le Sort trop tôt En fait Les touches elles correspondent pas à l'inventaire Elles correspondent au combat normalement C'est pour ça qu'il a tapé Au lieu d'aller sur l'onglet D'après Je crois que c'est quand on est dans la sauvegarde Alors En théorie Donc c'est là Honnêtement Dans Dead Space 2 S'il y a plus de Parce que Isaac est censé être un peu fou Voir beaucoup même Si jamais C'est quoi ce bruit Si jamais ils veulent jouer sur Un système de salles aléatoires Comme ça Ils peuvent rajouter des monstres et tout ça Comme ils ont fait là Mais ils peuvent aussi rajouter des hallucinations Genre la salle elle est à l'envers Ou j'en sais rien C'est peut-être un peu exagéré Mais Un système comme ça On lui fait tellement de dégâts Que lui en fait Il se retourne Ils les ont rendu un peu moins Enfin Pas dangereux Mais On va dire qu'on peut plus se les faire Efficacement C'est à dire que Si on leur fait pas mal de dégâts Ils vont se retourner Ou alors on peut les stopper De De contaminer les cadavres Honnêtement C'est beaucoup mieux Parce que dans le Je crois que c'était dans le 2 Où ils étaient extrêmement relous Ou genre Dès qu'ils avaient chopé un cadavre C'était fini quoi Ils allaient le tourner Peu importe les dégâts que vous faites Ils étaient Peut-être qu'ils avaient même une Une invincibilité en fait Dès qu'ils étaient accrochés à un cadavre Bon Là comment on y va Faut qu'on aille Ici On remonte Making the virtual reel Dragonfly Dès qu'ils étaient J'espère qu'il ne va pas me cracher dessus quand j'ouvre. On a encore un autre. C'est des pics, ça, devant moi ? C'est un gros. Quand j'ai vu la couleur, j'aurais dû directement le staser. Pour être certain, mais ça va, c'est bien passé. Encore une fois, le seul jeu que je connais qui fasse ça très bien, le coup des salles aléatoires, ça reste... Eternal Darkness sur Gamecube. Je crois que ça reste un jeu complètement unique. Donc il faut passer par là, ces escaliers-là. Ça reste un jeu et il restera complètement unique. où les choses aléatoires sont extrêmement bien faites, en fait. Je l'ai streamé il y a deux ou trois ans, en fait, peut-être, maintenant. Ah, pour Halloween, c'était vachement bien. Et il reste encore très très bon comme jeu. Extrêmement bon. Vous pouvez le trouver sur émulateur facilement. Ok. Ok. Dernière partie du pôle médical à faire et on est bon. saloper. Ah, je crois qu'il y a une... Un extincteur qui a explosé. Pourtant, j'étais loin. Alors... Alors... Hop, on descend. En bas à droite, ça marche. On va passer par là parce que... Voilà. Ah, voilà. On va passer par là. Mais bon. Ah, il est à la porte. Clearance confirmée. Choc laser. Ok. Maintenant, on se casse. Attendez, on va se mettre là. Une seconde. On va regarder quand même. Juste au cas où. Mais normalement, on est bon. Ouais, on est bon. Tiens, on a qu'à les mettre maintenant. Ça va, personne. Non. Personne veut mes fesses. Très bien. Alors, le trancheur est fini. Alors, le trancheur est fini. Le choc laser est fini. Le méga pk est pas encore fini. C'est ça pour après. Lance-lames aussi. Des coupeurs, c'est fini. Arme d'assaut, pas encore fini. Cutter, fini. Et l'armure, pas encore. Et ça dit nulle part qu'on a une stase qui électrocute. Aïe, aïe, aïe. On meurt en a 9. Je pense pas que ça serve à quelque chose. Il faut avoir des coupeurs. Je dirais pas non pour capacité et dégâts. Mais bon, enfin, si on peut vraiment encore gruger quelques munitions, pourquoi pas. J'espère que j'ai pas oublié de partie. Normalement, on a tout fait. On a vraiment tout fait. Et il paraît aussi qu'il y aura plus de QTE dedans. Dans Resident Evil 4, ça c'est bien aussi. Parce que les QTE, c'est plus vraiment mon truc. Ah, il y a eu une... Je sais plus en quelle année c'était. 2010 peut-être. Où les jeux étaient bourrés de QTE. Je sais plus qui a donné... Qui a donné ça. Et après, les jeux, ils en mettaient mais partout, tout le temps. On pouvait pas regarder une cinématique sans avoir un QTE. C'était d'une atrocité monumentale. J'ai détesté cette époque. Genre, et ça allait dans les jeux d'action. Ça allait dans les jeux d'horreur. Ça allait dans n'importe quel type de jeu. C'était une catastrophe. Et en plus, c'était des QTE vraiment... C'est horrible. Enfin, il y a des QTE genre un peu... Bêtes. Et dans un sens, ça va. Où genre... Il faut mâcher, par exemple, une touche. Genre, vous prenez les God of War, les anciens, là, sur PS2 et tout ça. Ça allait à la limite. C'était pas genre... Il y avait pas des actions à faire et tout. Où ça allait faire des enchaînements de touches et tout ça. Il fallait juste mâcher une touche. Ou alors presser genre la rage partiate et tout ça. Même dans les nouveaux, ils le font encore. Mais ça passe. Ça passe parce qu'on est dans l'action et tout. Ça nous fait encore un peu plus vivre la cinématique. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'en plus, c'est des moments clés. Et tout ça, donc c'est pas gênant en fait. Mais il y avait une époque où vous prenez genre... Resident Evil 5. Même le 4, honnêtement, il était bien chiant avec ça. Mais le 5... Le 4, honnêtement, je me rappelle plus trop. Donc c'est pour ça que je vais pas trop en parler. Mais le 5 était horrible en fait. Je trouvais. Avec tous les QTE. Genre, vous pouviez jamais regarder une cinématique normalement en fait. Vous étiez toujours obligés d'être à l'affût de devoir appuyer sur une touche. C'est horrible. Euh... La passerelle, normalement, il n'y a plus rien. Non, si, si, si. Passerelle. Et cette époque, elle était pourrie quoi. Donc ouais. Ça c'est bien qu'il n'y ait plus de QTE. Dans le remake de Resident Evil 4. Faut une limite en fait. Faut une limite. Faut une limite. Les développeurs, des fois pour rendre des choses super simples pour eux, ils sont pas chier quoi. Un truc que j'aime vraiment pas, c'est les jeux de combat avec ça. Genre, j'suis désolé mais moi les Batman... Alors par où on passe... C'est au cinquième là. Donc c'est... Il m'a fait peur ce con. Les jeux Batman Arkham Asylum et tout ça là, je sais que... Ce sont des bons jeux mais moi j'aime pas du tout. Je supporte pas ce genre de genre. Je trouve pas le fun... Dans un jeu comme ça de devoir appuyer sur une touche pour faire une attaque en fait. Enfin c'est débil de dire ça mais c'est du QTE parce que... Il y a les touches en fait qui s'affichent au dessus des gens et tout ça. Un jeu que j'ai testé c'était cool. Euh... Ah oui, Mordor là je sais plus quoi. Shadow of Mordor ou j'sais pas quoi. L'ombre du Mordor, un truc comme ça. Euh... Ce jeu aussi il est vachement sympa avec le système des orques qui monte de niveau. Mais... Oh mon dieu, le gameplay. Ah je... Je peux pas, je peux pas. J'ai joué une heure parce qu'il était sur le Game Pass là. Mais je pouvais pas moi. Parce que c'était que de ça en fait. C'était très arcade avec euh... C'est toi qui tape comme ça. Très très arcade. Avec euh... Le système de touche là après c'est euh... Quand elles apparaissent au dessus de la tête et tout. Ah j'aime pas du tout. C'est vraiment pas mon type de jeu. Ok. Amélioration de l'arme d'assaut. Bingo. C'est bon. On peut faire euh... La mission principale. C'est bon. On peut se casser. Alors après... Ah j'ai pas pensé au pôle médical. Je suis certain qu'il y avait des... Des casiers niveau 3 et tout ça. Surtout au pôle médical parce qu'on en a vu en... Il y a... Il y a... Il y a longtemps. Donc je suis certain qu'on a pas ouvert tous les casiers. Mais les casiers c'est juste des trucs aléatoires. Des crédits euh... Des munitions. Des choses comme ça. Donc c'est pas... C'est pas grave. C'est pas important. La musique m'inquiète un peu en fait. Alors maintenant on a ça. Le rayon d'explosion des grenades est beaucoup plus important. Honnêtement j'ai peur de ça. C'est pour ça que je l'ai jamais utilisé. On attaque 2. Euh... Capacité en munitions c'est pas vraiment important. Par contre les... La cadence de tir euh... Honnêtement c'est peut-être intéressant. Je sais pas. Après on a tellement de points on pourrait le mettre. C'est vrai que ça... Ça permet... Oui non. Ça permet de tirer plus vite. Haha lol. Mais... Ouais. Parce que honnêtement le découpeur on l'a fini. On va faire la capacité et les dégâts. Puis après on aura fini. On pourra mettre le rechargement à la limite pour le fun. Mais ça le truc qui ricoche c'est pas utile du tout au final. Le lance-flame c'est le lance-flame qu'il faut surtout euh... Pimper. Il faut surtout le pimper le lance-flame. Et le choc laser aussi. Pimper dégâts. Euh... Dégâts principaux. Un... Arme d'assaut. Ouais non. Le tir je vais le prendre je crois. C'est un peu notre seule arme qui est à distance. Donc autant qu'elle tire vite. Autant qu'elle fasse bien. Des bons dégâts. Des bons dégâts. Voilà. Euh... Neuf. Euh... C'est quoi le lance-flame ? La capacité du lance-flame. On peut augmenter le lance-flame maintenant. Ah. Ouais moi je vais aller en bas en fait. Parce que là, là ça fait beaucoup de rien. Je suis pas fan en fait. On va attendre. On est bien comme ça. Notre fusil d'assaut tire plus vite, il fait plus de dégâts. Ça aussi. On a le laser là aussi qui fait plus de dégâts. Ok. Est-ce qu'on a des choses à virer ou pas ? De l'inventaire. Ouais, quelques-unes. Je crois que je vais me soigner dans le doute. Juste au cas où. On a rien qu'à te balancer. Eh ben. Une salle un peu chargée. Ok, on avance. Là aussi, cette partie va être un peu longue. Très bien. Non, ça n'a rien. Ah, putain. Je ne sais pas de perdre. Il y a quelque chose dans le deck de l'équipe de l'équipe. Il doit y avoir une salle. Je peux pas comprendre ce qui est. Je ne sais pas ce qui est. Si le dégâts est actif... C'est... 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 Le deck de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Mais le dégâts peut avoir une clé. Le dernier lieu que j'ai pour elle est la gym. Il faut combien de temps d'un coup de l'équipe de l'équipe de l'équipe ? Pas longtemps. Si personne ne essaie pas me arrêter. C'est pas dur. Il ne peut pas avoir une salle de dégâts. Je vais trouver la clé du pont d'équipage. On y va. On va devoir mettre fin à notre épisode bientôt. Ah ! Voilà. Ah, c'est le fun. C'est le fun. C'est le fun. Les unitologues. C'est quoi sa brood of medusa ? What lurks at Pegasus ? Dark field. Endless thread. Endless darkness. Beyond metal fest. Alors, ce que vous pouvez faire, parce que, évidemment, à un moment, vous allez avoir des trucs qui veulent transformer les cadavres. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est les réunir pour être certain qu'ils aillent au même endroit, les bestioles, là. Il y en a beaucoup, hein. Et ce qu'on fera, c'est que... On va staser tout ça. Et après, pour ruler. Ça en fait une pile de cadavres, putain. Les écraser tout ça, les mettre en pièce, ça sert à rien. On doit aller là-bas. Là, il nous faut carte d'accès. Bonne chanson. Ok. On va s'arrêter là. Ça va être notre épisode. On continuera la prochaine fois. C'est pas le fun, ici. C'est vraiment pas le fun. Mais je pense pas que c'était très, très dur. On a les bons outils, on va dire, pour travailler. Ouais, on va rester comme ça. Allez, on sauvegarde. On s'arrête là. On continuera la prochaine fois. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz Now.